La passion du ski nous mène aujourd'hui dans la région de Charlevoix. On visite le centre de ski, le Massif. Petite loi de physique, tout ce qui monte doit redescendre. Et ça s'applique également aux skieurs. Gros plan sur les remontées mécaniques. Il y a des contraintes météo qui viennent avec le monde de la remontée. On doit gérer les vents. Comment on se prend? Donc on a un tableau qui indique la plupart des choses importantes sur les remontées. C'est un peu l'équivalent de l'application iPad de Météo Média finalement. C'est ça, mais on ne peut pas le prendre. On ne peut pas? Non, ça reste ici. Mais ça, ça vous indique un peu la force des vents et l'influence que ça peut avoir sur la machinerie. Tout à fait, tout à fait. Donc ça démarre à la tour 3 jusqu'à la tour 22. Donc on voit que sur chaque tour, il y a des éoliennes et qui indiquent la force des vents. Et dépendamment de la force des vents, on va ajuster la vitesse de la remontée? Tout à fait. Par exemple, actuellement, c'est sûr qu'on a des rafales de 16 mètres secondes. Donc ça représente à peu près un peu plus de 60 km heure. Donc avec l'aide des mécaniciens et puis avec l'aide aussi des patrouilleurs, quand ils vont monter dans la cabine, ils vont me dire, oui, diminue la vitesse ou bien garde cette vitesse là. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas quelque chose. Et c'est ça qui me plaît dans cette profession, c'est qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. La Météo n'est jamais pareille. Oui, exactement. Ce n'est jamais pareil. Et le pire et le pire des choses, c'est la pluie verglaçante. Alors ça, la pluie verglaçante, c'est une horreur. Les remontées qu'on a, c'est des remontées débrayables. Ça veut dire que la pince quitte le câble et que si on ne fait pas tourner, ça fige. Donc il ne faut pas que ça arrête. Il ne faut pas que ça arrête. Skier, c'est donc descendre, mais c'est aussi remonter. La prochaine fois que vous emprunterez un télésiège ou une télécabine, ayez en tête ces opérateurs et ces mécaniciens qui vous remontent en toute sécurité et qui vous permettent de pratiquer votre sport préféré et d'admirer de si beaux paysages. Mon nom est Marco Parent et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule de « De montagne à l'autre, la passion du ski ».